Hello ! Bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sortie littéraire et aujourd'hui nous allons parler des sorties du mois de juillet Le 1er juillet sortira le premier tome de l'Eden des sorcières de Yumeji, publié chez les éditions Kiyun Déjà moi on me dit édition Kiyun, je fonce directement, à chaque fois je suis sublimée par le graphisme incroyable de leurs illustrations et là l'histoire va parler de sorcières, nous serons dans un monde de dark fantasy, le monde n'est plus tel que l'on a connu, la verdure a disparu et apparemment l'humanité se détruit et les sorcières sont mises en cause dans tout ce qui s'est passé Sauf que nous allons suivre Pili, Pili qui est une jeune apprentie sorcière, pas comme les autres et qui pourrait bien remettre tout ce destin en question Toujours le 1er juillet sortira le tome 4 de l'Ecarnet de l'Apoticaire de Natsu Yuga Donc moi j'ai commencé à lire le tome 1 hier, je me suis dit bon t'as les deux autres tomes qui suivent et tu vas sûrement enchaîner avec le tome 4 donc ce serait bien de le prévoir dans ton budget du mois de juillet Et ici nous allons suivre la jeune Mao Mao qui est une servante qui essaie de se faire passer pour une servante quelconque mais elle a des connaissances que d'autres n'ont pas et elle a en quelque sorte la capacité de savoir lire et écrire ce qui est très très rare pour une personne de son rang Donc suite à des événements en fait on va découvrir ses capacités et en même temps on va découvrir qu'elle est très douée pour manier les plantes et l'histoire va suivre son chemin ainsi je n'en sais pas plus et je n'ai pas forcément envie de vous en dire plus parce que je viens juste de commencer le premier tome et puis si vous vous ne connaissez pas la saga autant ne pas trop vous en dire sur le sujet Le 1er juillet sortira un livre d'une autrice que j'aime beaucoup en romance Laura S. Wilde à tous les cœurs que j'ai brisés et là nous allons suivre Nolan et Juliette Nolan et Juliette sont tombés amoureux en vacances Nolan et Juliette ont un lien fort qui les unit à travers les années mais un jour quelque chose va faire qu'ils vont se séparer et un drame va se venir dans la vie de Nolan Nolan qui est un coureur de jupons Nolan qui enchaîne les aventures et il va devoir se remettre en question il va faire un listing de toutes ses ex et en même temps il va retrouver Juliette pour essayer de remettre un petit peu toute sa vie en ordre et peut-être réparer ce qui a été cassé par le passé Le 1er juillet sort un manga qui m'a l'air assez prometteur il s'agit de Certain Scientific Raigoon le tome 1 de Motoi Fuyukawa et ici nous serons dans un monde où la magie, les super pouvoirs dépassent vraiment la religion et nous serons dans une ville universitaire où nous allons suivre des gardiennes dans une université qui seront membres du Judgment et du coup à mon avis il va y avoir un tas d'aventures magiques qui va se passer je vous avoue que je suis très intriguée il y a 16 tomes de sortie en VO et donc je suis très curieuse de savoir ce que va donner cette série Le 1er juillet sortira une saga déjà bien populaire aux US il s'agit de Bragan University le tome 1 Tout pour toi de Gianna Gabriela Ici nous allons suivre Mia et Colton Mia est une fille populaire elle a tout pour être heureuse mais un jour elle va rentrer chez soi et tout va être dévasté son quotidien, sa vie de famille tout va changer elle va tout perdre et elle va se retrouver presque orpheline et puis elle va faire la connaissance de Colton Colton qui est un quarterback Colton qui a tout pour lui le physique, l'argent et ensemble peut-être ils arriveront à se reconstruire parce que Colton lui cache un sombre secret et nous allons suivre ces deux personnages qui sont déchirés à l'intérieur qui ont une vie pas facile et qui essaient de se reconstruire un scénario assez basique en romance mais qui fonctionne toujours avec nous Le 2 juillet sort une histoire déjantée d'une auteure que j'adore il s'agit de Crazy Wild West de Anna Tris publié chez Black Ink Edition et nous serons dans un road trip mais dans un road trip un peu particulier parce que nous allons suivre Lilou qui est une mannequin pour pieds et jambes et qui milite pour le front de libération des tétons en otage voilà rien que ça, ça nous donne le ton de l'histoire et donc elles vont s'embarquer avec sa meilleure amie dans un voyage dans l'ouest américain avec ses amis et là-bas elle va rencontrer Eric qui est kiné et champion de baseball qui a tendance à s'attirer des ennuis assez régulièrement et en même temps cet Eric c'est son béguin d'enfance et du coup nous allons rentrer dans une histoire complètement folle entre ces deux personnages je n'ai pas envie d'en savoir plus mais déjà rien que quand on me dit front de libération des tétons j'étais morte de rire en lisant le résumé et je connais la plume folle de Anna Tris qui sait nous faire vibrer autant qu'elle sait nous faire rire et pleurer et je fonce les yeux fermés dès que je vois un livre avec son nom imprimé sur la page de couverture le 7 juillet sortira Légende Vivante le tome 1 de Chaco Abeno et ici nous allons suivre un groupe de héros qui s'est retrouvé pris en embuscade par une armée de démons voilà je n'en sais pas trop plus sur ce résumé un résumé qui est assez condensé mais je vous avoue qu'on me dit groupe de héros, démons on me dit une opposition entre les deux je me dis qu'il y aura de la magie je me dis qu'il y aura de l'action et puis forcément dans les mangas on a toujours de belles morales et j'ai vu la couverture qui est sublime je me suis dit allez pourquoi pas ne pas l'ajouter à ta wishlist le 7 juillet sortira le tome 2 de The Hellf and the Hunter de Umetaru Aoi et ici en fait je n'ai toujours pas lu le tome 1 qui n'est toujours pas dans ma pile à lire mais je vous avoue que quand j'avais vu la sortie du tome 1 il m'avait fait très envie nous allons suivre du coup un elf et un chasseur et ensemble ils créent des artefacts magiques dans une cabane au fin fond des mois et ils vont répondre à diverses requêtes donc moi j'aime beaucoup tout ce qui touche aux quêtes et tout ça donc je me suis dit que ce serait un manga qui serait vraiment pas mal et le tome 2 du coup me plaît étant donné que le tome 1 est dans ma wishlist le 7 juillet sortira All About Us de Millie Black dans la collection et H de chez Harlequin c'est un livre sur lequel je ne vais pas épiloguer parce que c'est la suite d'une série et je ne voudrais pas vous spoiler tout ce que je sais c'est que nous serons dans une histoire qui va parler d'amnésie qui va parler de retrouvailles, d'amour et j'ai hâte de le découvrir mais d'abord en regardant cette sortie je me suis dit il faut absolument que je me procure le premier tome qui est Something About Air de Millie Black donc je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'informations comme ça vous pouvez retrouver ces livres si cela vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur le sujet parce que je ne veux en aucun cas vous spoiler dans cette vidéo le 7 juillet sortira une romance qui a lieu dans le milieu du travail avec Consomme-moi sans modération de Charlie Jeunet une autrice que j'ai découvert la plume avec Section Nemesis j'avais adoré sa plume et là nous serons toujours dans la collection et H nous allons suivre Guy Rec un homme assez séducteur qui va venir travailler dans le restaurant d'une protagoniste dont je ne connais pas le nom et en fait c'est sa meilleure amie qui l'a embauchée pour elle et elle va la maudire parce que cet homme est vraiment vraiment très beau il va l'attirer plus que de raison mais en tant que chef de cuisine elle ne peut pas se laisser aller et nous serons du coup dans une romance sur le milieu du travail le genre de romance qui souvent me fait mourir de rire me fait passer un excellent moment alors je crois qu'il ne sort pour l'instant que en numérique je ne sais pas si une sortie papier est prévue mais on va surveiller ça le 15 juillet sortira le tome 8 d'un de mes mangas chouchous avez-vous deviné de quoi je parle ? de Hiruma à l'école des démons de Osamu Nishi pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce manga Hiruma est un humain un humain qui a été vendu par un pacte confessé par un démon un démon qui rêvait de devenir grand-père sauf que du coup il va arriver à Babel dans un monde de démons où les humains sont interdits où c'est très dangereux d'être un humain pour Hiruma dans ce monde là il risque de souffrir, d'être dévoré et plein d'autres choses et il va rentrer dans une école de démons sauf que Hiruma n'a aucune capacité magique et il va devoir faire face à sa gentillesse et à de multiples subterfuges pour ne pas qu'on se rende compte que c'est un humain voilà je vous ai résumé cela très très brièvement mais c'est une histoire vraiment pleine de peps pleine d'humour avec une pédagogie extrême une histoire qui est aussi bien pour grands et petits et dont je suis complètement fan je ne sais pas vous mais en été les romances douces ça fait du bien aller au bord de la plage il y a une sortie qui est parfaite pour cela c'est une sortie qui paraîtra le 15 juillet de Céline Musmo en direct de Ton Coeur et nous serons dans un road trip en ambiance vraiment vacances en compagnie de Justin et de Aurélia qui sont meilleures amies depuis l'enfance sauf que Justin il a vraiment le béguin pour sa meilleure amie et quand elle va lui proposer des vacances il ne pourra qu'accepter donc il y a également un serment qui les unit énormément de choses de liens invécus c'est une romance toute douce mais qui a l'air vraiment parfaite pour se détendre au bord de la plage le 15 juillet sortira une sortie un peu moins sympathique un peu plus glauque avec Barbe Bleue des Contes Interdits et nous suivrons une journaliste qui est avide de réhabiliter sa carrière et il y aura un assassin qui est interné parce qu'il paraît tout simplement fou et qui a apparemment maquillé certains de ses crimes une ancienne épouse qui l'a marqué à vie par la violence enfin il y aura des rituels sataniques et tout cela je pense va tourner autour des contes de Barbe Bleue je ne sais pas vous mais pour moi il y a des auteurs incontournables des auteurs que j'achète leurs oeuvres les yeux fermés et c'est le cas pour Lena Hope qui ne m'a jamais déçue en romance et qui a toujours su me faire vibrer c'est pour cela que le 17 juillet sortira Heartbreaker de sa plume et il est directement dans ma wishlist il n'y a pas moyen que je ne lise pas cette romance je n'ai même pas trop envie de savoir de quoi ça parle tout ce que je peux vous dire c'est qu'on va suivre deux personnages qui se sont rencontrés à l'université si j'ai bien compris ou au lycée nous serons un peu dans un milieu sportif il y a une histoire de trahison de coeur brisé ils ne pensaient jamais se revoir ils vont se retrouver et ils vont devoir cohabiter voilà tout ce que je sais de ce roman je pourrais très bien en savoir plus mais j'aime me plonger dans les histoires de Lena Hope les yeux fermés et me laisser guider par sa plume donc n'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'informations allez checker la barre de description où je vous mets tous les liens voilà j'espère que cette vidéo sorties littéraires vous aura plu moi j'ai été ravie de vous la tourner il y a un petit peu moins de choix que d'habitude mais j'ai pris énormément de plaisir à vous parler de toutes ces sorties parce que ce sont des sorties qui me font vraiment très très envie et qui sont vraiment en lien avec la chaîne après n'hésitez pas pour avoir plus de détails à aller checker toutes les sorties sur Booknote, Babelio, Amazon il y en a énormément de référencés et aller voir d'autres vidéos Booktube où d'autres personnes vont vous parler des sorties qui leur tentent n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à me laisser un petit commentaire parce que j'adore vous lire et vous répondre et moi je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous fais de très très gros bisous ciao, ciao 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 ciao